bonsoir de retour à nevers avec TR400 ce soir la sim navigation va nous amener à 3 pour avant d'expliquer tout ça on va le lancer à l'odeur comme toujours préparation sommaire la roulette le frein de barque la bouche de vie alors le strobe il est là personne devant 1200 tours, on a coupé la pompe, alternateur ami, avionique, landing, nav, strobe, ok, donc là, ce soir, je ne vais pas sortir du tout du cockpit, non seulement parce que c'est une nav, mais aussi parce que j'ai mis au Z-Doc, et il y a des choses à paramétrer, alors, on a vu que tout était dans le verre, ici, là, alors, du point de vue de l'essence, j'ai mis 80 litres, on verra ce qu'il donne, j'ai relevé l'oramètre, d'ailleurs, il est 21,16, très bien, alors, pendant que ça chauffe, on va étudier un petit peu, présenter un petit peu la navigation, donc, départ de Nevers, arrivé à Troyes, il y a environ 1h, 57 minutes, en 4 branches, on va ici, au-dessus d'un lac, on va passer au-dessus de l'île, Avalon, un seul aérodrome ce soir, tonnerre, et ensuite, on va directement sur le vore de Troyes, qui nous enverra sur l'aérodrome, bon, alors, donc, comme toujours, la règle de base, c'est, je mets le tracker, a priori, il est connecté, et j'enlève ça, ce qui fait que si, par hasard, par accident, je retombe là-dedans, je ne verrai pas le tracker, en revanche, j'ai fait une carte, à partir du géoportail, pour voir un petit peu à quoi ça ressemble, d'un point de vue de l'hygiène, bon, ça vaut ce que ça vaut, là, on va tourner une autoroute, ça, il n'y a pas de doute, tonnerre, et 3, bien, mais surtout, ce qui est intéressant, c'est de voir la version OSCI, donc, voilà, la carte aéronautique, on part de là, et on va là, par y étant, ici, la prochaine navigation nous emmènera, hop, à l'aude, je n'ai pas encore déterminé par où exactement, par contre, celle-là, je vais la garder en arrière-plan permanent, c'est la carte OSCI, donc, aéronautique, à l'échelle de 2 km, si même, à la bonne, non, 5 km, pardon, 5 km, ici, donc, on décolle le nœud vert, on va partir sur la 30, et on va prendre une première branche, ici, qui nous emmène, donc, au-dessus de la ville, donc, il faudra la prendre sur le côté, à droite ou à gauche, pour ne pas la survoler, parce qu'on n'aura pas l'altitude nécessaire, Avalon, il faudra faire gaffe à ne pas passer au-dessus d'Avalon, ni verticale, forcément, d'aérodrome, donc, là, on verra où c'en est, donc, là, j'ai un petit peu étudié ce tronçon-là, avec les zones, les R45, finalement, je vais faire un mix, pas forcément, on va considérer qu'ils ne sont pas actifs, tout simplement, ça sera plus simple, pour le moment, ensuite, on va partir vers le nord, quasiment, à tonnerre, voilà, pour le coup, c'est 356, jusqu'au vore, et ensuite, alors, par contre, ce que j'ai fait, quand même, c'est qu'au niveau du log de nav, voilà, j'ai fait des, alors, les prises de cap, ça, c'est LittleDaveMap qui m'a donné, mais j'ai fait des prises d'altitude, conformité, enfin, à ce qu'il me semble, en tout cas, par rapport à l'air, au terrain, donc, ça, c'était par rapport aux zones, aux zones, à réseau basse d'altitude, ok, donc, des petits commentaires, et évidemment, j'ai noté ça, donc, ce soir, je vais faire, dans la mesure du possible, de l'auto-info, on va considérer que là, il n'y a pas d'affice, là, c'est de l'auto-info, là, allons, et ensuite, à 3, il y a un affice, mais ce soir, il n'y en aura pas, ce sera de l'auto-information, on va essayer, on va voir, pas de météo réel, toujours pareil, on ne s'occupe pas du vent, on apprend d'abord à maîtriser sa trajectoire, à tenir son altitude, même si ce n'est pas prioritaire absolument dans le simulateur, et donc, on part de nevers, alors, donc, actuellement, on est là, on va rouler, ici, ça ne sera pas la peine de remonter sur toute la piste, vu la longueur, 1600 mètres, 1630 mètres, ça suffira largement, on décorera demi-tour, vertical terrain, pour une prise de cap, altitude 600 pieds, 120.6, 120.6, j'ai sorti la carte de valoir à toutes fins utiles, bien que j'ai noté la fréquence en 23.5, sur mon log de nav, alors, log de nav, là, j'ai montré la version informatique, mais je l'ai en version papier, juste à côté, c'est beaucoup mieux, en version informatique, c'est pénible, quand on fait du simpiletage, et donc, on arrivera quelque part par ici, alors, la préférentielle, elle est là, donc, on va voir un petit peu la trajectoire qu'il faudra adapter, sachant que, ce terrain-là, apparemment, est assez difficile à trouver, donc, si il y a un navage en rafis, et que je connaisse le terrain, je ferai une vente arrière, directe, ici, et hop, mais là, ce n'est pas le cas, enfin, on verra, on improvisera, et on se cassera les morons, c'est bien le fait, donc, voilà, donc, voilà, pour la garder en permanence, donc, un petit dernier coup sur le log de nav, le premier cap est un 0.63, bon, 0.65, ça suffit, là, et nous revoilà, alors, ça fait, déjà, 5-6 minutes, que le moteur, il chauffe, hop, là, on revient à traquille, donc, il est 24, 1, pardon, 23, on se concentre un petit peu, on respire, et on est là, ici, une verre de Fox Golf Zulu Sierra Lima, bonjour, une verre de Fox Sierra Lima, DR400, une personne à bord, je roule vers le point d'attente de l'A30, pour un vol à destination de Avalon, donc, toujours pareil, c'est un exercice à l'analysation, si je fais des bêtises, et je vais en faire, il faudra le lire, alors, dans le simulateur, j'ai mis la même heure que maintenant, à 12 heures de décalage, et puis, il est 21h20, on est possible, 9h20, ça manque un petit peu de statique, si c'est de trafiquette, alors, c'est quoi, c'est un point d'arrêt, c'est un stop, de façon, au code de la route, c'est le moment de regarder le tracking, c'est le moment de regarder le tracking, On est tracé. Alors, il y a aussi autre chose que je vais faire, puisque j'ai été sur l'op de nav. C'est de préparer le vor de nevers, 113.4. Il est déjà actif. Là, on le voit, 113.4. Donc, c'est nickel. Et je vais m'en servir comme point d'interception sur la 86. Alors, là, on est à combien ? Bon, enfin, bref, on est passé, qu'importe. Pas trop vite. Donc, 90, 96. Ce qui m'intéresse, c'est quand il passera au centre. Ça sera pour une prochaine fois transpondeur cette nuit. C'est normal. Et on est sur Alpha. Nevers, le Fox Sierra Lima au point d'attente d'Alpha par la piste 30. Pour essayer de... Je suis même patient d'une nuit, mais ça ne fait pas de mal de nuit. Alors, les essais moteur... Ouais, il n'a pas des minutes à ça. On va faire la check. Quand même. Sur celui-là, ce n'est pas comme sur l'autre. Là, il n'est pas comme sur l'autre, hein. Voilà. Hop, là, il y a du carburant. Ouais, il ne se passe rien sur le site. Pareil, il n'est pas comme sur l'autre. Ralentis stable. Il est toujours dans le verre ici, dans le verre là, et ici. L'essence, elle, est toujours bonne. C'est quoi ça ? Là, c'est chez le pression. D'accord. Là. On est à la bonne altitude. On est là pour un cran de volet. Les phares sont où ? Il n'y a rien qui va atterrir. Alors. On est plein est-ce là ? Non. Bon, on est plein est-ce. Voilà. On est plein est-ce. Nevers, Fox, Sierra Lima. Je m'engage sur la piste 32. Je m'aligne et je décolle. Je m'aligne et je décolle. On est pleinement sur le flow. On est plein. On est pleinement sur le même insposaurus. Ok on a 30 Et c'est parti Il est 29 Le notre est 29 Voilà pas d'alarme, pas d'actif Bon alors montée initiale Montée initiale Montée initiale Comme ça 400 pieds Volée 0, pompe, pas de réchauffe Phare, hop Nevers Fox Sierra Lima en montée initiale Je me reporte verticale terrain Pour une prise de cap en direction d'Avalon Nord, nord-est Est, nord-est Oulala Oups Alors la verticale étant à 2100 pieds J'aurais pu dégrosser La symétrie Elle est à revoir On va 150 En virage C'est montant La symétrie Et où ce terrain il est là Il n'aura pas intérêt à mettre les chutes On vient tout de suite Voilà Ok Allez Je vais me positionner là déjà 65 Alors là maintenant On grimpe Et on maintient le 65 Et on est vertical Nevers Fox Sierra Lima Vertical 2000 pieds Pour une prise de cap 0,65 0,65 Et alors Le port est là tout de suite On maintient le cap On règle l'avion Pour le maintenir à deux pieds Et il est 32 points Donc on a dit 39 Take off 39 Vertical terrain Donc 32 Plus 14 46 Et donc On a nevers sur la droite Est-ce que je tiens le cap ? Pas tout à fait L'altitude C'est presque bon Mais j'ai pas la bonne vitesse On va voir On va voir Qui va prendre Je suis plutôt dans Altonine 5 Je vais pas remonter Un 30 volets moi Ah si d'accord Ok j'ai compris Ici J'en avais mis deux 30 volets Je m'arrête Attends Je m'arrête Je m'arrête Je m'arrête On revendons tout ça Lalalalala Doucement Le cap 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 Ok, 2000 pieds, bon, s'il le tient aussi bien que ça ce soir. Et alors altitude prévue, 2100, et voilà, ça y est, on y est, on arrête de bouger, là, on capte un peu partout à gauche, ah là là, donc maintenant je surveille le terrain en face de moi qui va monter un petit peu, c'est normal, l'altitude de 2100 pieds est aussi évalué en fonction de ça, et on va regarder un petit peu la carte. Ok, tout a l'air d'être bien stable, mais je suis pas au 65. Bon, c'est mieux. Ok, ok, ok. Alors ce soir, il y a une petite vibration, là, qui a pas d'habitude, c'est certainement lié à la présence de EZDOM caméra. C'est étonnant, alors c'est habitué. C'est vrai, c'est bon. Alors, on a le cap 065, on y va ici, donc on va franchir un pont à haut à 1456 pieds. 1500 pieds plus 500, 2000, moi j'ai mis 2100 pieds. Donc on oublie le dessus. On va arriver au-dessus du lac. Donc, quand j'aurai le lac en vue, il faudra que je prenne un nouveau cap, qui sera du 31, bon, 30. Je ferai mon briefing point tournant je vais partir. En fait, c'est celui-là. Et l'autre, il est déjà reparti comme ça. Alors, si on analyse le terrain, j'ai arrivé à droite. On a l'impression qu'on va foncer dans le sol. C'est 2100, voilà. Mais il peut. Bon, il peut. Alors, il peut. Très bien. Qu'est-ce qu'on a en dessous ? Nino Water, on a un petit ballon, la forêt, les champs, et le terrain qui s'approche, en fait. On a 5, 600 pieds, 600 pieds au-dessus, donc proche. Donc là, je vais faire un petit peu dans le minimum. Cap, un petit peu à droite, je peux faire ça. Il y a quelque chose qui est juste à gauche, là-bas. Je dirais qu'on est par là, la louche. Rien du tout. On n'a pas encore franchi ce point haut. Voilà, on est en train de franchir. faire un petit peu à droite. C'est nickel. Alors, il y a un point de recherche. C'est bizarre, il n'est pas noté sur la carte, donc il peut faire moins de 300 pieds de haut. Si la mort est bonne. Il aurait dit pas un patin par ici. Peut-être ici. Cap est bon. Et donc là, on est à 600 pieds de haut. c'est pas normal. C'est pas 300 pieds, je crois, c'est 500 pieds, peut-être. Wow 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 wow. Oh, bon, c'est normal. Pas de la camuse. Tout va bien. il va y avoir des petites choses comme ça qui vont nous prévenir ah tiens ça y est je vois le lac donc là je suis parti un peu trop à droite le lac est ici à gauche il est 40 j'avais annoncé un truc à 46 voilà on va vite alors on a un petit patelin manifestement sur la gauche ça doit être celui là altitude, cap l'attitude elle est toujours bonne alors au top on est dans une minute donc il devrait être 41 on verra ça le top altitude, 41 l'attitude on la maintient à 2100 non, on la maintient à 2100 radio nav, il devrait arriver dans pas longtemps ici à moins que ça ne soit pas le sable il est un petit peu optimiste ok alors c'est pas ça, on n'arrête plus voilà le lac est là ouais effectivement ça paraît simple parce que sur la carte quand on regarde là ici on est à 868 et nous on est plutôt dans les milliers donc on est dans un terrain encore élevé à foire redescendre j'avais prévu de faire un passage à 1500 pieds hop là il est arrivé un peu trop à gauche 10 degrés à gauche alors on descend, il y a un patlin à gauche il y a de la forêt bon, cette fois c'est le lac voilà juste devant à gauche là on va s'en trouver cette fois c'est peut-être le patlin ou autre chose 2000 pieds 60 ans 70 ans 70 ans on va en profiter pour vérifier 65 ouais voilà c'est mieux voilà le lac qui est là-bas c'est quoi pas de doute en termes de tout pot on a une partie en vert non de la forêt de l'ombre ça doit correspondre là je récupère un peu à plus puisque je dois taper en gros au milieu du lac voilà je suis plutôt un peu embarqué un petit peu correct alors il est 43 même presque 44 ok alors donc on garde en gros il sera 45 ans vertical l'altitude 2000 on vient de vérifier le giro par rapport au compas altitude 2000 pas de radio pour le moment radio nav oui mais ici on devrait l'intercepter précisément en sous quand il sera vertical en principe il faudrait bien et justement virer au cap 30 c'est un des paramètres comme hauteur sont dans le vert huile réparation essence quantité de fuel ok c'est bon carburant pardon 44 30 je vais attendre encore un tout petit peu et je vais noter qu'on est à la verticale à 45 donc on se fait pousser un petit peu plus 13 48 58 58 pour le suivant et là on n'est pas tout à fait vertical enfin on n'est pas tout à fait loin mais je prends mon cap 30 symétrique ok cap 30 on est dessus bon jusque là tout va bien altitude 2000 pieds vitesse on est bon le cap le compas le conservateur alors faut faire gaffe parce que sur le prochain point de passage qui est ici à corbigny donc faut être soit à gauche soit à droite alors je vais plutôt préférer être à gauche plus simple prochain point c'est à Valon donc ok tiens je vais déjà mettre 125 alors corbigny corbigny ça doit être ça parce que je suis assez à gauche ouais j'ai un cap 20 là une route pardon 20 ouais c'est bon alors normalement il y a une voie ferrée quelque part en dessous là ce soir il est gentil hein il y a une voie ferrée alors qu'on traverse d'abord une rivière ensuite une voie ferrée et ensuite la ville la rivière on la voit la voie ferrée c'est moins gagnée voilà on rentre en basse au dessus de l'eau bon bon et l'heure est que ce qu'on pousse à gauche ou alors c'est moi qui est un petit peu mieux voilà donc je vais récupérer mon 30 après la ville là je prends un 30 parallèle à la trac à la route normale je pense pas au dessus pour moi je pense pas au dessus pour moi symétrique oh la 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 hop là donc la ville là je prends un 2 ah c'est la voie ferrée là oui c'est la voie ferrée ah oui c'est la voie ferrée Et je me remets sur mon 30 de manière un peu plus dynamique quand même, sinon, trop à droite, trop à ballon, ça ne va pas être bon. Ok, je perds la vitesse, c'est normal, puisque je n'ai pas touché la puissance. Voilà, et je ne touche pas mon trigne, là. Alors, on doit rester en altitude demi-pied pendant 13 minutes jusqu'à 58, et il est 49, encore 2 minutes. Morbier sorti, ok. Deux-pieds, c'est bien. 35. T'es fatigué, toi ? Non, c'est moi, je suis fatigué, c'est 25. Voilà. Alors, que dit le plan ? Donc, on a passé ici, là, à droite, il y a un petit patelin. Et on file tout droit jusqu'à la longueur. Donc, on est encore dans la zone. R45, enfin, en dessous. En dessous, il y a une petite rivière. C'est là, je suis fatigué, je suis fatigué, je suis fatigué. Cap, le cap, le cap, le cap, le cap. À droite, c'est de la forêt. Il pleut, je crois qu'on me dise pourquoi il pleut. Donc, à gauche, des champs, à droite, en face de la forêt. Alors, c'est pas hyper évident, hyper net sur la carte. Ligne de tension, on peut toujours la chercher. On va avoir un patelin avec une rivière qui soit bien. Ah oui, je crois que là, il y a même un barrage, en fait. Ça, c'est un point de repère visuel, net. Et alors, ça, je le sais, parce que j'observais la carte hygiène. De manière assez précise. Là-bas, au moins, on voit un truc. Toujours au 30. Altitude, vitesse. On l'envoie qu'il est à 2000. 2600. En fait, à 2450, la poursée de l'Ile-Sla. Bon. Alors, il y en a une mauvaise. Ah, juste par curiosité. Que dit la carte hygiène, ici ? Alors, on botte quelque part, par là. À gauche, de là. Ouais, pas beaucoup de forêt. À droite de la forêt, peut-être pas accès. Peut-être pas accès. Cap, le cap, le cap, le cap. Donc là, mon avis, doit être à gauche de la route. Mais c'est bien, comme ça, je ne penserai pas au-dessus de la voie. Il pourrait être assez de marge pour voir l'aérodrope là, à droite. Même trop. Donc, il doit se trouver là, au milieu de l'écran, juste derrière le coup. Voilà. Ah, bon, c'est bien ça, là. Alors, avant, volons. Ah, ben tiens, voilà. On a une rivière, là. Qui fait une sorte de S. Ah, ben, c'est ça dont je parlais. Il pourrait y avoir une sorte de barrage, là. Ça fait des méandres. Il y a un terrain un peu ballonnement. Et derrière, une sorte de bras à 90 degrés. Ah. Je suis en train de délever. Donc, peut-être pas un moment. On dirait que je le vois Avalon, juste en face. Donc, je vise en face. Et je ne branche pas. Et je remets la carte ACI. Ici. Donc là, on vient de passer juste là. Je pense que ce qu'on a vu, c'était ça. Donc, Avalon est ici. Je suis sur 120 pour 5. Et l'autre, là, il faut 100 pour plus. Là, on est au lien, c'est beaucoup plus loin. Pas de trafic. Il est quelle heure ? 55, on a dit un arrivé pour... Pardon. 58. Alors. On ne va pas se poser. Donc, il n'y a pas de briefing à faire. Donc, on continue. On est à l'écoute. Par contre, on va quand même annoncer la couleur. Avalon de Fox Golf, Zou, Sierra Lima. Bonjour. Avalon, le Fox Sierra Lima, un DR-400 en provenance de Nevers à destination de Troyes. Pour une verticale de vos installations à 2000 pieds. Estimée à 58. Je rappelle en vue des installations. Fox Sierra Lima. Fox Sierra Lima. 56. Alors là, c'est un terrain en herbe. Donc, il y a deux... Avalon, ça ? Ah oui, c'est ça. Avalon, ça ressemble. Ah ben, ça y est, OK. Avalon, Fox Sierra Lima. Installation en vue. Je passe pour un transit de 2100 pieds. Et j'ai complètement perdu le cap. Avalon, Fox Sierra Lima, verticale de 1000 pieds d'installation. Donc là, ce soir, j'ai installé des éléments de la Seine. Bourgogne. Bourgogne. Alors, le cap est toujours bon. Euh, dites donc. Ah ben, j'ai complètement zappé mon... Mon briefing, moi. Avec toutes ces conneries. Il est 58. On est passé à la réelle. Et il faut prendre un 4-10. Ben voilà, bien joué l'artiste. Donc là, je vais le dépasser. Donc ça veut dire qu'il faut quand même... penser à ce qu'on fait. Et donc, on va refaire ça... Donc il lui est passé de... Non, même pas. Il était 57. 57 plus 2, 59. Ça fait 0,9 pour le prochain altitude prévu. 2300 pour la tonnerre. Donc on va... Donc on va... Avalon, Fox, Sierra Lima, en sortie de zone, quitte la fréquence, au revoir. Avalon, Fox, Sierra Lima, donc cap 010, d'estimation de 3. Bon, on va... Voilà ce que c'est que de regarder le paysage. Alors 2300, c'est 2800. Ok, je m'en vais y avoir. Eh, 350... 340, 345. Ouais, ça sert à un peu. On peut reprendre 4-10. 2300, c'est bien. Allez, cap 10. Voilà. Bon, donc là, je stime que j'ai une conseille. Mon erreur, je n'en touche plus. Par contre, on est à 2400. Ça, c'est pas bien. Ça, c'est pas bien. Ça, c'est pas bien. 2300, cap 10. Un route 10. Paramètres. Bien. Alors, donc, on refait. Est-ce qu'on va y faire un route 10? 10 altitude, 2300. Un petit peu. Le top, on l'a donné. J'ai fait l'estimer. L'altitude, j'y suis. La radio, il n'y en avait pas. Euh, la nave, il n'y en a pas non plus. Les paramètres moteurs sont dans le verre. Opérature, pression. Et l'essence, également. Ça a bougé un petit peu. On est toujours au bon cap. On est sur 125. Alors, on peut dire la carte. Tiens, on peut dire la carte. On a une route qui interseille. Comme ça. Eh bien, voilà. On est là. Ça, ça a une gueule d'autoroute. Il faut qu'on a un petit peu beaucoup parallèle à l'autoroute. Donc, on a le virage de l'autoroute qui fait ça. Voilà. Je dois être plutôt par là. Et il faut aller ici, à droite de tonnerre. Bon, alors, donc, je vais passer comme ça par la gauche. Pourquoi pas. Et j'ai perdu mon altitude. Et là, je ne sais pas ce que je fais. 2.3100. Il faut réfléchir. Je réfléchisse bien. Qu'est-ce que j'ai dit là. Thomas de Brest. On doit être plutôt par là. 4.30. On a des éoliennes. On a des éoliennes. Éoliennes. 1455. 5 à 2 minutes, ok, je suis là. 30. Alors, l'autre route là-bas, elle est parallèle à l'aile. Si elle est parallèle à l'aile, j'ai la bonne direction. Et elle en 3 minutes, on va passer au-dessus, en 3-4 minutes. Je ne descends pas, gare-moi. Les 0-3. Alors, de la forêt, des champs, de la forêt, des champs. Un patelin. Ça ne peut pas être assez gros pour être évoqué sur la carte. Et tac. Alors, le petit qui mène la route. Autoroute, je vais perdre du coup. Petit patelin qui va indiquer. Bon, là, j'ai dû récompérer. Allez, on va se remettre à 10. 2300 pieds, 2300 pieds, 2300 pieds. Assiette de palier, maintien, récupère la vitesse. Ah, qu'est-ce ? Ah ! Qu'est-ce ? Ah ! Qu'est-ce ? Qu'est-ce ? À la piste ? Ah ! Ah ! Qu'est-ce qu'elle arrive ? Tiens, c'est quoi ça ? C'est pas de l'eau ça ? C'est de l'eau. Ah bah donc on est... Allo, 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 allo. On rentre l'intercept jusqu'à quel angle là ? Ouais, 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 y'a peut-être pas un qui tue autre. Ah non, y'a un patelin. Tiens, celui-là. Y'a un patelin, y'a un patelin. Y'a un patelin. Alors si le patelin il y a, c'est qu'on est à gauche, c'est qu'on est à droite de la route. J'ai pas arrivé hein, c'était bien de l'eau. Bon, alors. Le 6. On a perdu 100 pieds. On a le bon cap. Alors tonnerre de Brest, ça va se voir. 2 200. Voilà, 2 200. Allez, 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 allez. Voilà. Ok, qu'est-ce qu'on voit de beau mouvement de la forêt ? Beaucoup de champs. Qu'est-ce qu'il y a sur la carte ? La forêt des champs. Une ligne de tension. Une route avec une ville. Qui est plus ou moins parallèle à nous. Ah. Bon, kilomètre sur la gauche. Bah, y'en a une là. Là, 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 là. Parallèle avec un décrochage à gauche. C'était possible que ça soit ça. Si y'a un patelin en haut, ça peut être ça. Patelin à droite. Cap 10. Altitude est pas bonne, là. Alors là-bas, on a un abaissement de relief. Alors, une route qui décroche et qui a l'air de remonter vers le nord ensuite. Voilà. On lui dit qu'on est là. Une cave électrique. Et qu'est-ce qu'on voit ici ? Là, là, là et là. Voilà. Ok. Donc, on est... Ici. Là. Ou là. Enfin, on est pas là. Et moi, je vais arriver. Si on est là, j'arrive pile sur toi-même. 200 pieds, décidément. Et en plus, on se fait sur quoi. Voilà. Il est 0,8 putain. Oups. Bon, alors, maintenant, il va falloir s'inquiéter. Tonnerre. Je vais aussi imprimer une carte à pied. Que difficile de regarder, voir un petit peu ce que ça fait par rapport à la carte informatique. Pouf. Pouf. Ben disons que je vais me fêter de mon secours et que... Il va falloir s'inquiéter. Alors, là, ok. C'est tonnerre en face. Bon, donc, ça en s'en occupera tout à l'heure. Donc, le tonnerre était prévu à 0,9 et il est 0,8. Donc, le cap suivant, 356. Donc, on est 2300 pieds. Prévu 1900. On va descendre, donc. Je fais gaffe. Ah, en kilotoner. Alors, là, je suis à sa droite. Donc, je vais y aller à droite. Donc, altitude. On va descendre à 1900 pieds. Pas de radio. Pas de radionave. Si, bien sûr. Il va falloir régler le radionave sur le VOR 3. Parce que c'est la prochaine étape. 113.4 de mémoire. Non, ça, c'est pas ce que je vais faire. Euh... Les paramètres essence. Les paramètres essence sont bons. L'essence. On est encore à moitié. Là, ça donne tonnerre. Ah oui, c'est ça, tonnerre. Ok. Très bien. Ici, il envoie ça sur la carte. Une qui arrive de l'est, qui part au nord et qui part au sud en gros. Ici, donc, on est très bien placé. C'est parfait. C'est mon point tournant. Mais pour pas bouffer la ville, je vais attendre encore une petite minute. Actuellement, il est 10. Pour une arrivée prévue à 9. J'attends plus une minute. De toute façon, le point suivant, c'est le vore. 116. Crac. Et on va le prendre au 356. Ma minute, elle est passée. Ma minute, elle a 45 secondes. On est donc à hauteur de tonnerre. C'est nickel. J'avais 10900 pieds. Pas pour fait que jamais je suis descendu. Ok. Allez, je prends mon 355. On regarde devant. J'en peux aller pour descendre. 355. Ce sera même plutôt pas moins que ça. De toute façon, ce que je fais... Qu'est-ce que j'ai fait là ? Pourquoi il n'est pas honoreux ? Il n'est pas obligé à ce moment-là. De toute façon, maintenant, je prends une route. Je l'affiche au bord. Voilà. Et c'est celle-là que je tiens. L'aiguille doit rester au milieu. 1900 pieds, c'est nickel. C'est ce que je voulais. Il est 12. Euh... Ouais, il est 12. Et je maintiens l'aiguille au milieu. L'aiguille au milieu. Donc... Il y avait 15 minutes, ça faisait 11. 26. Et donc à 26, je dois être sur le bord. Maintenant... Voilà. L'aiguille au centre. Alors, si j'avais un DME là-dessus... On dirait à quelle distance j'en suis. Le problème, c'est que je ne l'ai pas... Donc j'avais annoncé 1900. Je suis à 1900. La vitesse... Qu'est-ce qu'il indique ? 190. 545. Ah, ah ! Le port est un peu à droite. Enfin, le port est un petit peu à droite. Alors, ce que j'avais noté sur la carte, c'est qu'on va traverser une zone de forêt. Ouais, l'évidence. Mais derrière, quand on va arriver sur 3, il va y avoir pas mal de champs. Et au milieu de l'un d'eux, parmi tous les champs, on a notre balisor. Alors, je n'ai pas de DME, mais quand on sera dessus, lui, il ne va plus trop savoir où donner de la tête, on pense. Bon, là, par contre, j'ai un flag... C'est bizarre, ça. Bon, là, il va passer un petit peu à gauche. Euh, non. Pourquoi je regarde cette histoire de DME là-dessus ? Bien, alors... Euh... 900... Pas tout à fait dessus, quand même, hein, c'est fou, ça. Il va y avoir un petit courant d'air, c'est-à-dire. Par contre, euh, ce qu'il faudra faire, c'est quand on sera vertical du bord, c'est se mettre en vitesse autentente. Sinon, on va arriver comme une balle. Euh... Boum. On va avoir un patlin à droite, un patlin à gauche, mais ça, ça me tourne quand on revient. Une rivière qu'on ne verra certainement pas. Ah, une voie de chemin de fer qui se trouve avant le bord. Allez, 4 minutes, 5 ou 20 minutes avant le bord. Ah, là-bas. Donc là, je dois changer de scène. Donc, on a dit patlin, 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 tonnerre. Là, il y a un patlin à droite. TMA, c'est tiens, on va passer sur 120, 325. 120. Hop là, 325. On pourra préparer... 2000 pieds. Elle est à partir de 2000 pieds, donc je n'ai pas l'intention d'y entrer. Bien vu que je pourrais, ça ne mange pas de pain. Ça va. c'est la campagne voilà en tout cas là c'est bien on peut profiter un peu de paysage de toute façon il faut on va s'y foutre ce qu'il nous raconte donc à gauche de la forêt on a encore perdu la banlieue c'est ce qui prouve qu'il fonctionne alors la carte là il y a de l'eau là il y a de la flotte et là il y a une île de chemin de fer pas de flotte pas de île de chemin de fer de la forêt encore de la forêt par contre il y avait une zone sans forêt non il y a de la forêt non il y a de la forêt encore ici ok vitesse ok tout va bien il y a une zone de forêt pas de forêt peut-être qu'au niveau de la forêt c'est ce que vous voyez pas de forêt c'est probablement ça et donc pas loin d'ici c'est bien ça on va aller tchouk tchouk on va aller tchouk 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 moi je dis que la théorie du forêt pas de forêt le niveau de la forêt est plutôt bonne et il y a un patelin et je suis à droite alors là il y a un patelin là il y a un patelin un patelin avec une île qui passe une route qui passe comme ça comme ça alors là il y a un truc qui serpente en slalomant qui s'appelle une ligne de chemin de fer verticale ligne de chemin de fer il y a le slalom un petit peu ça peut être ça on doit peut-être bien être là la balise on est à droite un machin qui monte au nord comme ça alors qui monte comme ça probablement qu'on est là si on voit les ondulations ok je retourne dessus on va voir son salaire par contre on peut que je fasse gaffe quand même parce que là voilà ok il rentre vite c'est normal je suis quasi nord là ça doit être bon altitude 1800 alors à gauche on a du patelin alors à gauche on a du patelin j'étais là du patelin ça peut être ça la route en U ouais 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 admettons on est plutôt sur la droite de la forêt on est plutôt par là ah non là il y a un patelin là alors s'il y a un patelin là un patelin là on doit être là et on s'approche on doit être à 2 minutes du bord allez le bord il est ici là ça se termine en forêt et après il y a un espace il y a le bord et derrière il y a l'autoroute on va déjà sortir la carte 400 pieds pour l'altitude donc 1000 pieds pour le tour de piste 1400 pieds on est d'accord vertical 1900 c'est pas pour rien que j'avais choisi 1900 donc là on est bon on ne peut pas hop hop là et moi je vais partir trop sur le côté alors la ville elle est quelque part à droite là-bas ça me paraît oui on va aller chercher vite fait bien fait parce que c'est bête de le perdre aussi plus vite oui j'ai intérêt à préparer le point de l'orient ok je l'ai rattrapé 1800 pieds trop bas il est à gauche 1900 pieds c'est bien il est 23 arrivée prévue à 26 l'intérêt à préparer donc le top dans 3 minutes très bien 30 moins 20 on est sur 20 et l'autre et l'autre il est complètement à l'ouest je me suis retamé sur ce coup là ou alors je l'ai perdu aussi près de l'outil c'est pas possible ok bon alors je vais pas le chercher je sais pas ce qu'il s'est passé très bien on se fie à la montre il est 24 arrivé à 26 ah bah tiens je vois la piste à droite là-bas 6 d'accord donc ça veut dire que je me suis complètement de bon ok ça normalement ça ne peut pas réaliser ça juste pour le jeu je vais essayer de le retrouver pendant une minute voilà je suis curieux de savoir ce qu'il s'est passé là ah non je sais ce qu'il s'est passé d'accord ok très bien donc allez on est au point tournant il est 25 altitude 1900 pieds radio j'aurais dû préparer oui tout l'abatté j'aurais dû préparer 3 à savoir 123 à 725 j'ai de la chance il est pas mal ok on est en fréquence on est contre 3 le point suivant c'est 30 degrés je le prends maintenant je crois que je vois la piste des 25 milliers et on passe 2000 pieds je mets la réchauffe ok je vois le terrain 3 de Fox Golf Zulu Sierra bonjour 3 le Fox Golf Zulu Sierra un DR400 une personne à bord en provenance de 9h à destination de vos installations verticale 1900 pieds estimé dans deux minutes à peine pour que le terrain la piste de la piste et de la piste la piste de la piste sur la piste sur la piste et de la piste Donc j'ai dit qu'il était 25, il faut que je compense, il ne perd pas d'altitude, voilà, 155, et bien pas de perte d'altitude. Alors, il est 25, ça fait prévu à 28, maintenant on s'en fout, on pilote. Alors, ok pour la pente arrière, la piste elle est là, donc on va aller sur la 17, parce que c'est la préférentielle, moi je suis dans l'oeil. 3 Fox Sierra Lima vertical de vos installations pour reconnaissance et intégration. Alors, qu'est-ce qu'il faut pas pour la pressurée ? Bon. Ok. Sur une 35, je suis parallèle, je vais aller à 260, déloigner là-bas, redonner. 3 Fox Sierra Lima 1700 pieds pour une intégration sur la vente arrière en 17, main droite pour importer le rappel en début de vente arrière. Alors, on va voir une fois que c'est réglé. Ok, ce qu'il faudra tout. Il y aura 400 pieds pour une intégration sur la métaphob bone. C'est 500 pieds, la limite arrière c'est 1 500. C'est bon. Il ne faut pas attendre. Allez, j'ai abandonné le tour. Voilà. Donc là, je vais le mettre sur le 17 pour être parallèle à la piste. C'est simple. Hop là, maintenant. Il y a 800 pieds, très bien. Voilà. Sans trop m'éloigner. Pas d'avion en plus. Ok. Je vais le réduire. Comme si je fais ça. Actitude, c'est 2400 pieds. 35. Là, je suis parti. C'est trop long. 1500 pieds. 360. 1400 pieds. Ok. Ok, ok, ok. 1400 pieds. On ne descend plus. Je m'éloigne un peu. Je m'éloigne un peu. 3 Fox Sierra Lima. Ok, 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 ok. Ok, ok, ok. 35. 35. 1500 pieds. 150. Alors. Un cran de volet. La pompe. La réchauffe. Les phares. Perdu 1500 pieds. 150. C'est bien. Très bien. La pompe. On va voir tout ça. On va voir tout ça. 3. Le Fox Sierra Lima en milieu de bente arrière. On va tomber sur la 17 en main droite. Je pense que je suis à peu près de la liste là. D'abord, on est sec. Donc on était à 1400. Alors, c'est 200 pieds. Maintenant. On est tombé ici. Ok, hop là, on redescend. 3, Foxy, Rallymage, je passe en base. On est en plus sur la liste. On est en plus sur la liste. Oh man, je suis à peu près de la liste. On commence à passer. 900 pieds. Ok, micro-base. Oh là là, ça sent la robe de mignonne. Faut bien shooter. Mauvaise constance. On sent que c'était bien trop près. Allez. On va dire que ce qu'au bout, c'est pas bon. Fox Sierra Lima. Interruption d'approche. On remet les gaz. C'est bien ce que je disais. J'étais trop près. Alors. On est sur le 35. Un cran de boulet. 1. 1. 1. 1. 2. 2. 3. 1. 4. Il est là 10. 2. 2. 3, Foxy Rallima remontée initiale Je suis là un petit peu fort là Attitude cible, 1400 Donc le 17, le 18, ça fait 2, 6, 6, 0 Ok, on est à 1400 pieds Hop là 1400 pieds Voilà Le vent traversier Ouais alors J'ai déconné un peu de cheveux 1400 J'ai enlevé la région J'ai pas enlevé la région C'est trop bien Non plus enlevé la région C'est très simple 3, le Fox Sierra Lima en début de vente arrière. Merde, j'ai perdu la liste, oh le blaireau, ah ok c'est hyper vieux, bon on peut nous stabiliser, 1400 pieds, oh là pour le coup je suis trop éloigné, non ça va, 1400 pieds, 2000 tours, je suis convertant, 400 pieds, c'est une folklore là, voilà, rien de convertant, je crois qu'il y a une histoire de bâtiment, machin là, pire en base par là dessus, c'est hyper vieux, ok, alors, on passe aux 80, maintenant, on réduit, et on persiste, vitesse constante, c'est beaucoup, 3, Fox Sierra Lima, passant en base, on prend coupé sur la 17, on va être un petit peu bas, on va essayer d'encore refaire tout quoi là, on va essayer d'encore refaire tout quoi là, Fox Sierra Lima, Fox Sierra Lima, 3, Fox Sierra Lima, passant en finale sur la 17 pour un coupé, ah, c'est bien, ok, on est dans l'axe, 140, avec un coup d'air, bon apparemment, ils sont lent, donc deux crans, la pompe, les phares, ok, réduction complète, et on freine, pas bien dans l'axe, 3, le Fox Sierra Lima, a atterri, je remonte la 17, on a peut-être une sortie, hoppども, on a peut-être une sortie, à l'axe, le là Tchern�, il fauturch accelerer l'axe, tout rien15, on a peut-être, il faut officer, de said Bon, l'an dernier, apparemment, j'y étais en pire. Alors, normalement, on cause avec un ATIS, un AFIS, pardon, on cause avec un ATIS, ah, on a essayé de couler qu'un ATIS, pas bien, moi. Ah, 3, 27, piste 17, dégagé, choc, sire, lima, pool, parking, aviation en général, et tel compte. Sous-titrage ST' 501 Alors, 3, Fox, sire, lima, au parking, l'autique du Côte d'Oroir. Alors, là, on est à 100 tours, on coupe les consommations, et on ne garde que le Strobe. Alors, couper les consommations, ça veut dire, ça aussi, couper l'alternateur, on garde le Strobe, on est d'accord. Et on assèche. Ok, il est 43, on coupe le Strobe, on coupe l'alimentation, on retire les clés, un cran, deux crans. Donc, on coupe la verrière pour respirer un petit peu. Alors, j'ai dit qu'il était 43. Et on note tout ça. Donc, il était 25 quand on s'est arrêté. Arrêt moteur égale 43 minutes. Et on va relever le ramètre, le carburant, et tout ce qui va bien avec, et on analyse. Alors, cockpit, celui-là, cockpit, voilà, c'est ça. Donc là, il indique un 3 et 29. Un 3 et 29. Ok, numéro 2, donc, c'est un 3. Et bien, donc, c'est 13h et 29 minutes, ça fait 1h08. Alors, à mettre. On coupe, on coupe, on coupe, on coupe, on regarde. On coupe, on coupe. Le carburant, il fait 48 litres. Très bien. On enregistre ça. donc disons 48 litres alors essence égale 48 litres au départ j'étais parti à 80 ça fait donc moins 32 litres à raison de 25 litres par heure donc on a bien volé une heure 7 litres c'est un quart on est pas loin d'une heure et quart ok bon ça semblerait correct comme ça la louche alors en termes de debriefing on va regarder le track donc on va regarder le track arrivé jeudi 22h43 voilà 22h c'est bien ça le temps de babattre ok très bien bon alors donc en fait tout à l'heure je devais être quelque part par là mais on va regarder alors on a le tracking et d'accord je comprenais rien je crois que c'était 3 là c'est le vert je n'ai même pas planté à ce point là alors tracking général tracking général on a vu que ça faisait ça puis ça puis ça puis ça c'est pas trop mal afficher le plan de vol hé ah bah alors là il n'y avait pas de courant d'air dehors donc pour une fois la prise de cap était bonne il est tenu un bon moment jusqu'à ce que ça parte à droite je ne sais pas pourquoi je ne me rappelle pas mais bien il va y avoir un léger décalage par rapport au terrain puisque moi j'ai viré je pense que j'avais viré bon mais globalement ça va j'ai bien contourné Corbini par le nord-ouest c'est ce que je voulais faire une parallèle j'étais 30 ensuite ici un petit peu long et ensuite reprise de la route route qui a été tenue globalement jusqu'à l'arrivée sur Avignon où effectivement bon là il y avait pour la petite histoire passage à gauche débordé un petit peu je m'en suis rendu compte crac déviation sur la gauche reprise de la route très bien là je me trouvais trop près de l'autoroute justement d'où le passage comme ça sur la droite c'est parfait et après évidemment j'ai tenu ouais globalement le cap ici alors quand je disais tout à l'heure qu'il y avait voilà c'est ce qu'on a vu ce que j'ai montré c'était ça le point tournant donc là je l'ai très bien reconnu donc j'ai laissé passer ma petite minute ici pour ne pas obliquer et passer évidemment au dessus de la ville quand on regarde sur la carte OACI ici on voit bien qu'à Tonnerre de Brest si je prends le cap direct je passe au dessus bon c'est pas foudroyant mais enfin bon en gros je passe au dessus enfin bon bref donc voilà reprise de cap reprise de route si finalement une bonne estimation on peut revenir dessus bon bah très bien je l'ai suivi parfait alors où est-ce qu'elle est cette ligne de chemin de fer ah voilà elle est là donc à un moment donné j'annonçais verticale ligne de chemin de fer donc finalement j'avais peur d'être un petit peu trop à droite mais non finalement l'ondulation c'était celle-là c'était pas ce virage ici il craque et après ça a un petit peu merdoyé donc là j'arrivais bien dessus je sais pas ce qu'il s'est passé j'ai regardé la carte j'en sais rien quoi j'ai des visiers de 30 degrés sur la droite et donc tu parles qu'il est parti complètement à gauche ah bah oui il pouvait donc je suis revenu je me suis fié au top de la montre pour décider qu'on était au point tournant et donc il fallait prendre la route suivante à savoir 27 ce qui est reprend pour moi tout en ayant une aide involontaire qui était le papy de ce côté-ci papy qui n'existe pas à moins que ce soit le papy de l'autre côté je ne sais pas si il existe on verra ça tout à l'heure en tout cas arrivé ici verticale terrain ouais c'était pas mal bon très bien pour l'intégration ici hop là ça marche clac bon mais là vraiment un petit peu trop court j'ai dû être trop rapide overshooter une seule solution remise de gaz circuit pas tout à fait dans l'axe mais presque 90 fois globalement ici d'accord là je me suis rendu compte que je cherchais le terrain et que je prenais trois gauches d'après le conservateur de cap je vais regarder on s'est remis ici annoncé la milieu de vente arrière ok rester parallèle c'est pas mal donc là il va falloir vraiment observer la carte ici et là passage dans l'axe c'était mieux un petit peu à gauche de l'axe de piste et remonter de piste pour se mettre au parking d'ailleurs ils sont un petit peu décalés les trucs bon c'est pas grave donc globalement une nave tout à fait correcte du point de vue du suivi du tracé alors en termes d'horaire on va se mettre là dessus ici ah bah je peux pas écrire donc là il y avait 14 minutes donc là j'avais prévu 46 on est arrivé à 45 45 plus 3 50 plus 13 ça fait 58 arrivé à 57 57 plus 12 ça fait 0,9 passage à 10 au niveau de tonnerre avec une petite minute plus 15 ça faisait 26 je suis arrivé à 25 au dessus du vent ou à 25 j'ai décidé de tourner plus 3 minutes et 28 tiens j'ai marqué réel ici 25 ça va pas ça devait être 35 oui enfin bon bref qu'importe en tout cas tour de piste et ensuite je vais poser voilà donc au lieu de 50 minutes ça nous a fait un vol de 21h16 à 22h43 en tenant prenant en compte les tours de piste ok très bien bon bah moi je suis pas mécontent je suis pas mécontent du tout et voilà le Fox Sierra Lima alors c'est une scène de OFX me semble qui est pas mal mais le son et donc sur ce fin de vol je vais préparer le vol montagne de demain bonne soirée bonne journée bonne nuit tout ce que vous voulez à la prochaine pour le vol retour sur l'Augne dans les jours à venir mais je ne sais pas quand bye bye bye